Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Enflée de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023, pour le signe du taureau, soleil, ascendant, lune ou Vénus en taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcade majeur du mois, c'est le pape, l'oracle ici dans ce jeu. Alors avec le pape, on vous parle de validation sur le plan professionnel, mais également d'engagement sur le plan sentimental. Vous êtes reconnu pour votre valeur. Peut-être pour certains, il y a également une quête de spiritualité qui s'amorce ou qui se confirme. Une rencontre avec quelqu'un qui vous guide. Ça peut être à divers niveaux, ça peut être sur le plan spirituel, mais également sur le plan professionnel ou personnel. Pour certains, il va également y avoir des débuts de formation. Alors que nous dit l'oracle pour vous ? On vous parle de protection, de flexibilité et vous avez la couleur Minos. Alors la couleur Minos, elle vous parle, alors attendez, elle parle de sacrifice. Minos, c'est le sacrifice. Alors vous avez peut-être quelque chose à libérer, à lâcher. Vous avez encore Uranus dans votre signe, il y a peut-être des choses à encore libérer. Et on verra, on verra comment ça résonne par rapport au tirage. La flexibilité me dit que vous avez peut-être à vous libérer de quelque chose encore, à prendre les choses peut-être comme elles viennent, à ne pas rester trop campé sur certaines positions peut-être dans un certain domaine de votre vie. Voilà, quelque chose à lâcher. L'oracle vous rappelle que vous êtes protégé, donc n'ayez pas de crainte par rapport à cette libération. Prenez peut-être les choses comme elles viennent dans un certain domaine. On va voir comment tout cela résonne avec le tirage en douze maisons. Donc on commence par la maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre caractère pour ce mois de mai, votre intention, votre spontanéité. Super, un 6, deux deniers. Là on a quelque chose qui est de l'ordre du donner et du recevoir. Vous êtes dans une forme de grande générosité. Vous avez peut-être envie de fêter des choses, d'inviter, de recevoir des amis, d'accepter des invitations. Vous êtes vraiment dans une idée de profiter de la vie parce qu'on a quand même un 6, deux deniers. Donc on est dans la matière, on est dans tout ce qui est peut-être matériel, tout ce qui correspond aux bonnes choses de la vie. Ça peut également être les possessions matérielles mais dans une idée de praticité et de donner et de recevoir avec une nuance d'équilibre, on me dit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi trouver son équilibre par l'intermédiaire de la matérialité. Vous prenez si ça vous parle, comme d'habitude. Maisons 2, vos ressources, qu'elles soient justement matérielles ou immatérielles. Bon, vous avez le chariot, il y a une avancée. Alors, ça peut être parce qu'il y a un accroissement de la matière, des ressources. Ça peut être sur le plan financier mais ça peut aussi être sur le plan immatériel, votre psyché, le temps dont vous disposez. Ça peut aussi être votre corps sur un plan plus physique. Il y a quelque chose qui avance. Ça me parle ici aussi de communauté, de famille, de foyer. On verra ce qui sera en maison 4. On va regarder tout de suite pour voir comment ça résonne. Encore un 6, donc il y a des équilibres, des stabilisations. On s'appuie très fortement sur ses origines, sur sa famille de sang, sa famille de cœur, sa famille d'âme. On a une base qui est solide. Bon, le soleil dans votre signe, forcément, depuis le 20 avril et jusqu'au 21 mai, ça vous soutient nettement. Ça ressort dans les cartes. Ça vous aide à vous équilibrer. Il y aura une nouvelle lune aussi le 19 mai dans votre signe. C'est un temps pour faire le point sur le domaine matériel. Donc, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, s'aimer, faire preuve de persévérance également. Et là, on est vraiment dans ces énergies-là qui sortent comme ça dans le tarot. Donc, des avancées, ça peut vouloir dire ici que vous avez une rentrée d'argent, mais également que vous trouvez un meilleur équilibre, du plaisir, des choses qui vous font du bien. Donc, un mois de mai pour moi, qui est très, très positif, qui vous permet d'avancer vers ce que vous désirez. On va regarder en maison 3 ce qu'il se passe. Donc, la maison 3, elle parle des communications, des échanges, des petits déplacements. Vous avez l'étoile qui nous parle de lien avec la communauté, clairement. Ici, on a les énergies du signe du verso. On verra ce qui sort ici en écho. Mais en tout cas, ici, vous avez des contacts très fructueux, très riches, très profonds avec votre entourage. Bon, ici, on est sur une communication plutôt rapide, plutôt directe, sur peut-être des choses commerciales également. Vous voyez, donc, c'est lié aussi avec cette idée d'avancer. Vous avez comme déjà deux arcanes majeures. On avance sur le plan matériel, sur le plan des ressources, sur le plan financier, pour certains, clairement. Ça passe par le tissage d'un réseau. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a là, quand même, pour voir. Bah oui, vous avez la force. Tout est très, très connecté. Encore un arcane majeur. Et vous avez la force sur la communauté. Donc, il y a un lien très fort qui se crée dans la communauté. Je ne sais pas ce que vous faites. On verra ce qu'il y a ici sur la mission de vie et sur vos valeurs. Mais vous avez une activité qui, sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan simplement relationnel, vous êtes dans le donné. dans le donné et on vous le rend bien. Donc là, ici, tous les espoirs sont permis par rapport à des améliorations sur le plan de la communication, mais également sur les petits déplacements et globalement sur les rapports avec l'entourage proche et potentiellement avec les frères et sœurs également. Donc peut-être des réconciliations pour certains. On fait la paix, on guérit de quelque chose ou bien simplement cette étoile vient nous dire que votre entourage proche est protégé. Des relations apaisées, sereines par rapport à vos proches. Sur votre base, donc les fondations, maison 4, vos racines, le rapport au père, on voit qu'il y a quelque chose de très stabilisé, peut-être avec un peu de nostalgie. Le 6, c'est quand même une note, il y a une touche d'équilibre. On est prêt à continuer son chemin, mais il y a une pause qui montre qu'on est dans une appréciation de ce que l'on a déjà. Avec le 6 de coupe, je pense qu'il y a aussi une notion de se régénérer. Le 6 de coupe, c'est par analogie connecté au soleil en scorpion et ça vient nous parler de régénération émotionnelle par le biais des souvenirs, peut-être par le biais de se rappeler d'où l'on vient, une guérison familiale, une guérison transgénérationnelle, une guérison peut-être avec le père qu'il soit d'ailleurs avec vous ou pas. Il y a quelque chose qui se guérit ici. C'est très fort, c'est très très puissant. J'ai les mains qui chauffent là. Je pense qu'il y a des parents qui sont partis et il y a une reconnexion d'une certaine manière. Pour certains, vous vous sentez connecté ou vous trouvez des réponses par rapport à votre passé sur la période. Le transit de Vénus en cancer va être important, je pense, pour vous à partir du 7 mai. Ça va vous rendre plus sensible dans tout ce qui a trait aux relations familiales. Pas seulement familiales, c'est les autres plus globalement, mais je pense que le maître de votre signe en cancer, ça va venir vous soutenir pour guérir les choses, pour comprendre, pour ressentir les choses, en particulier dans ce qui est connecté à la maison de 4. Alors, maison 5 maintenant. La maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants, si vous en avez, de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. Un 8 de bâton, beaucoup d'échanges, de communication, les choses vont vite, ça fuse. Alors, c'est possible qu'il y ait des rencontres sur ce mois de mai si vous êtes célibataire. Je ferai un tirage pour les célibataires, comme d'habitude. Il y a des avancées, en tout cas, sur le plan sentimental, sur le plan personnel, des réponses qu'on trouve par rapport à son enfant intérieur. Ça, je pense que c'est très connecté à la maison 4. Et puis, si vous avez lancé des projets créatifs, ça avance. Vous voyez comment cet homme est tourné vers l'avenir. Ça va vite, ça bouge vite, vite, vite. Donc ça, c'est très positif. Vous aurez des résultats concrets, je pense. Et je pense aussi que ça vient parce qu'il y a cette notion de je donne et je reçois. C'est quelque chose qui est très lié à votre connexion à l'entourage. Maison 6. Alors, la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation, de votre routine et de votre santé. Alors, le 5 de bâton, ici, nous prévient quand même d'un potentiel de tension sur le plan physique. Attention à la surchauffe. Attention à la surchauffe. Alors, à voir un petit peu, je pense aussi avec Mercure. Ici, on est sur le signe maison 6, c'est la Vierge et c'est donc également Mercure. Mercure qui est rétrograde jusqu'au 15 mai. Ça peut vous mettre en tension, là, sur le plan aussi. Tout vous réussit, mais il y a peut-être quelque chose quand même au quotidien où vous bossez pas mal, vous êtes investi. Prenez soin de vous, prenez le temps et effectivement, la nouvelle lune en taureau va être quand même très très positive pour vous obliger aussi à vraiment prendre soin de vous sur le plan physique en particulier. Attention à des... Voilà, je sens de la tension, tension physique ici. Je ne ferai pas de diagnostic médical, mais c'est vraiment ça que je sens. Donc, stress, tension artérielle, des choses comme ça. Voilà. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ok, donc prendre du temps pour soi, ça va être assez important, je pense, au jour le jour. Bien s'organiser justement pour éviter des petits grains de salle dans les roulements, vous voyez. Maison 7. La vie extérieure à vous-même, comment vous vous engagez aux autres, les autres plus globalement, sur le plan émotionnel, sur le plan amical, sentimental, mais également professionnel. Bon, la roue de fortune, tout va très très bien. Tout va très très bien. Alors, Jupiter entre dans votre signe le 16 mai, la roue de fortune, c'est Jupiter. Les choses avancent, je vous ai dit, sur le plan sentimental, ça peut bouger moitié du mois. Il peut vraiment y avoir des choses qui avancent. Tout est possible. Tout est possible au niveau de vos relations. Ça passe peut-être par le travail, les communications, les petits déplacements. Il y a quelque chose qui s'améliore sur la façon que vous avez de rentrer en contact avec les autres, de signer des partenariats. de conclure des partenariats, des contrats. Ça peut être sur le plan professionnel. Il y a peut-être effectivement une promesse d'embauche, une recherche d'emploi, des perspectives. Peut-être que vous ne saviez pas quoi faire et là, ça y est, vous comprenez ce que vous voulez faire. Vous voyez où vous allez. On verra ce qui sort ici sur les valeurs aussi et sur la mission de vie. On va voir tout ça. Ça fait déjà deux fois que j'en parle. Je suis curieuse de dévoiler ces deux cartes. Sur le plan pro, de toute façon, il y a des déblocages. La chance est de votre côté. Attendez-vous à ce que ça bouge. Jupiter en taureau va vous aider à aller vers l'abondance matérielle mais également à d'autres niveaux. Le bonheur, la joie, la complétude, le sentiment d'être complet. ça demande quand même un certain contrôle pour ne pas tomber dans l'excès parce que Jupiter, ça peut, si on ne contrôle pas, on ne canalise pas l'énergie du Jupiter, on peut aller dans l'excès. Donc, excès de dépense, excès alimentaire. Et effectivement, vous voyez, je pense qu'ici, ce 5 de bâton vient marquer ce potentiel d'excès au jour le jour, à canaliser au jour le jour. Allez, on regarde maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes pour ce mois de mai. le pendu. Alors, le pendu, vous voyez, on revient sur la notion de sacrifice qu'on avait avec Minos ici dans l'oracle. Vous avez peut-être quelque chose à libérer. Je ne sais pas ce que c'est parce que vous avez quand même un magnifique tirage qui vous dit que tout roule pour ce mois de mai. Mais peut-être que certains taureaux ont besoin d'entendre ce message. Vous avez quelque chose à... On me dit abandonner. Voilà, vous le prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. Mais vous avez quelque chose à abandonner. Peut-être une idée comme ça que vous avez eue. Peut-être un rêve. Vous comprenez que quelque chose n'est pas aligné actuellement. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon tempo. Vous avez besoin de laisser filer quelque chose ou de changer de perspective pour trouver davantage d'équilibre ou pour laisser la chance rentrer dans votre vie. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq arcades majeurs pour le moment. Ça fait beaucoup. C'est un mois charnière d'après moi. Là, les taureaux c'est assez clair. On va voir ce qui sort ici en maison neuf qui vient nous parler de vos valeurs. Ah, voilà. Trois d'épées. Prise de tête, douleur, déception. OK. Vous avez peut-être quelque chose à libérer sur le plan des valeurs pour avancer. Je suis curieuse de voir comment la dernière nouvelle lune en bélier résonne pour vous. J'en parlais, on a cette notion de regarder en soi, de comprendre un petit peu son inconscient, d'aller chercher dans son inconscient, de voir un petit peu ce qui nous freine. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre des croyances limitantes, de ses propres valeurs qui est remis en question ici. Ici, je sens qu'il y a une douleur, une déception. Et voyez, cette chose a abandonné. Peut-être que vous aviez un projet, vous aviez un plan, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et donc, bon, il y a un projet qui n'a pas marché, peut-être que c'était quelque chose d'important. On a cette régénération, là, c'était peut-être un rêve d'enfant. Ça ne fonctionne pas, vous avez besoin de passer sur autre chose, mais vous allez réussir cette autre chose. Je ne vois pas comment vous ne réussissez pas là. Mais il y a une déception, c'est comme si le portrait n'était pas monochrome, enfin, il y a des nuances, effectivement. Il y a peut-être quelque chose qui vient gâcher un petit peu la fête, qui vous met en tension. Comme un tracas sur le plan du quotidien. Pourtant, globalement, sur votre direction de vie, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui roulent, mais effectivement, vous avez besoin de faire preuve de flexibilité. Tout ne sera pas peut-être ultra fluide et quelque chose vient remettre en question vos valeurs, votre rapport, peut-être à l'administration aussi sur cette maison neuve. On est aussi en contact avec les formations, les hautes études, l'administration. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à un voyage que vous deviez faire que vous ne ferez pas. Donc, il y a peut-être une déception. Bon, on verra ça. Je vais recouvrir après. Je vais recouvrir. Alors ici, la maison 10, votre contribution au monde, tout ce qui touche au secteur socio-professionnel. Bon, ici, c'est très bien. Vous avez un roi de coupe qui nous parle. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a des changements effectivement sur la mission de vie. Il y a des questionnements sur la mission de vie. Vous débloquez des choses, mais il y a un nouveau chapitre peut-être d'expérience qui s'ouvre. quelque chose qui se construit avec la communauté. Je le disais avec la force ici. Mais il y a des choses qui bougent en vous. Voilà. Ça, là, les régénérations, c'est très fort. Sur le plan, dans votre espace, dans votre bien-être, on est quand même très très bien. Mais on voit que sur l'extérieur, sur ce qui est peut-être plus complexe, plus conceptuel, il y a quelque chose qui est en construction. Je ressens quelque chose qui est en construction. Je ne sais pas si c'est très clair ça. Vous sortez peut-être d'une déception. Il y a à rebâtir quelque chose dans un certain domaine. Voilà. Et donc, sur la mission de vie, vous voyez, on a un roi. Ce n'est pas un arcane majeur. C'est ça que je veux dire. C'est que ce roi de coupe, vous trouvez votre voie, mais vous êtes en train de clarifier des choses, de trouver un petit peu votre équilibre émotionnel sur le plan de la contribution au monde. En fait, voilà, sur le papier, dans votre quotidien, c'est bon. Vous savez gérer, vous avez des ressources, mais je ne sais pas si vous êtes complètement aligné par rapport à votre... On me dit destiné, par rapport à votre chemin de vie. Je pense que certains ne se sentent pas alignés complètement avec leur chemin de vie. Et donc là, il y a des questions. Je vais recouvrir tout de suite pour voir sur ce 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus, là ? 4 d'épée. Bon, alors, les choses évoluent peut-être doucement, pas très très vite. Vous attendez qu'il y ait des choses qui bougent. Cette roue de fortune, elle est là. C'est comme s'il fallait un petit peu patienter pour avoir la complétude. Vous voyez ? Je pense que dans un certain domaine de votre vie, il y a des choses qui vont payer, mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite. il y a des réajustements à faire, des guérisons. On vous demande ici de vous poser aussi, de prendre le temps. D'accord ? Là, c'est un peu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu en attente. Mais ça va avancer. Vous avez Jupiter dans votre signe, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Sur le plan des valeurs, sur le plan de son fonctionnement propre, peut-être de sa spiritualité également, quelque chose de naissant. j'en ai parlé aussi avec le pape ici. Il y a un retour ou une redécouverte de sa spiritualité, une étape supplémentaire. Peut-être que vous avez envie que ça avance plus vite. Je vous disais aussi, Jupiter peut pousser un petit peu, une envie que les choses avancent très très vite. Et là, on voit que peut-être vous avez besoin d'être prêt sur le plan émotionnel pour engranger l'expérience, pour assimiler les choses point par point. Donc, d'où l'idée de prendre le temps, de lâcher l'idée d'avancer. Vous vous êtes peut-être fixé aussi une temporalité précise et puis là, vous voyez que le tempo ne va pas coller même si les choses avancent. Elles n'avancent pas suffisamment vite. On voit quand même que ça avance vite, factuellement. En tout cas, c'est ce que dit le tarot. Peut-être que vous avez envie que ça avance un peu plus vite ou au contraire, vous aimeriez être plus en tout cas en harmonie et là, il y a un déséquilibre. Mais bon, on voit que ça va bien aller avec ce 4 d'épée, et je pense qu'il y a besoin d'apaiser les choses. C'est Jupiter en balance. Donc, encore cette énergie d'équilibrer Jupiter, c'était déjà annoncé ici. J'en ai parlé. Donc, sur le plan socio-professionnel, j'en ai parlé également. Roi de coupe, quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train d'arriver à une forme de complétude, mais on est encore un petit peu en chantier. Et puis, il y a une nourriture émotionnelle qui est là aussi. Donc, je pense que il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, mais on est encore en chantier. vraiment ce que je reçois sur le plan de la communauté, de vos projets, de vos espérances, la force. Voyez, on vous demande de vous maîtriser. On vous demande aussi de persévérer, de ne pas lâcher, de faire preuve de self-control et de regarder, d'oser affronter vos peurs peut-être, d'oser aller vers vos rêves, d'accord ? Et de vous connecter. Ici, il y a une invitation à vous connecter à la communauté, de peut-être monter des projets pour la communauté ou avec une certaine partie de votre communauté. Alors, en Maison 12, on nous parle ici de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le Zodiac. Donc, on va voir quel est le message ici. Et oui, bon, j'ai compris. Le 5 de coupe, le regret. Ok, donc on a 2,5. Il y a une tension physique parce que vous regrettez certains taureaux pensent qu'on a loupé quelque chose. On aurait pu faire mieux si j'avais su. Ouais. Prudence par rapport aux excès, je peux vous dire ça. Prudence par rapport à ce que vous pourriez être tenté de faire. Prenez le temps. N'hésitez pas à vous libérer des choses. Cette notion de sacrifice, elle sort deux fois. Donc, prenez le temps. d'assimiler les nouvelles informations. Et puis, pour les personnes qui sont interpellées par cette notion de regret, la question c'est qu'est-ce que vous regrettez ? Est-ce que vous regrettez quelque chose ? Un engagement ici au niveau peut-être d'une formation, au niveau d'un voyage que vous auriez aimé faire ou que au contraire vous ne voulez pas faire ? Un choix, une orientation, je l'ai dit, une orientation professionnelle. j'ai le sentiment qu'il y a des taureaux qui ont l'impression d'avoir perdu leur temps ou de s'être trompés de voix d'une certaine manière. Ici, avec le 4 d'épée, on vous dit que ce n'est peut-être pas le moment de trop... Prudence avec Mercure rétrograde aussi, de trop réfléchir. Mercure rétrograde, c'est bien pour prendre du recul, mais il peut y avoir quand même des malentendus, des ralentissements. Donc ne vous formalisez pas trop. Vous êtes protégés. Je comprends mieux aussi cette protection. Vous êtes protégés dans vos démarches, dans votre fonctionnement sur ce mois de mai. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord ? Si tout ne roule pas, il y a beaucoup de choses qui vont rouler, mais effectivement, il peut y avoir des questions qui apparaissent. Ça va bien aller. Et en tout cas, regrettez le passé. Ça ne va pas vous permettre d'avancer plus, en fait. Ça ne sera pas productif, au contraire. Alors, on va prendre un message de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. Ça vient de suite. Alors, quel est le message pour vous ? Ouais, bon, ça résume bien la situation. Pouvoir et intention. Donc c'est vous qui avez la maîtrise. C'est vous qui avez le pouvoir. Et puis, quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie ? Voilà. C'est caler votre intention. Et avec cette puissance que vous mettrez en œuvre, ici, on l'a sur la force qui ressort très nettement, eh bien, vous aurez... Vous ouvrirez les portes qui vous permettent d'accéder à ce que vous désirez. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous mettez en œuvre votre puissance ? Vers où vous orientez aussi votre force d'action ? Ça, c'est important. Ok ? Et bien, voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Vous retrouvez le lien en description. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, vous pensez aussi à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501